Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un match en retard en première ligue, toujours pour la 7e journée. Cette fois-ci c'est Manchester City qui reçoit Tottenham jeudi soir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort du nouveau contenu. Je vous mets également le lien de notre canal Telegram dans la description. Vous n'avez plus qu'à le rejoindre. Pour parler sur ce gros match entre City et Tottenham, vous pouvez utiliser le bonus de chez Unibet qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100€ en freebet, donc qui sont des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Pour en profiter vous avez juste à entrer le code promo RDJGOLD tout en majuscule dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous mets là aussi le lien en description. Champion d'Angleterre à 4 reprises sur les 5 dernières saisons, ça va être compliqué d'aller chercher le titre cette année pour Manchester City. Les Sky Blues sont deuxièmes à 8 points déjà du leader Arsenal. City a pourtant plutôt bien redémarré à la reprise avec 4 victoires et 1 nul sur ses 5 premiers matchs. Une victoire contre Liverpool en 8ème de finale de l'FL Cup 3 buts à 2. Une victoire à Leeds en championnat 3 buts à 1. Ensuite un faux pas à la maison toujours en première ligue contre Everton 1 but partout. Puis 2 victoires face à Chelsea. En première ligue 1 but à 0 à Stamford Bridge. Et en FA Cup 4 buts à 0. du côté de l'Etienne Stadium. Sauf que la semaine dernière, ils ont perdu leurs deux matchs. Un quart de finale de l'FL Cup contre Southampton à l'extérieur 2 buts à 0. Puis surtout le derby de Manchester à Old Trafford contre United défaite 2 buts à 1 alors qu'il menait pourtant un but à 0. De son côté, Tottenham est 5ème avec 5 points de retard sur le Big 4. Les Spurs sont poussifs depuis la fin de la Coupe du Monde avec d'abord un match nul. 2 buts partout arrachés à Brentford. Une défaite à la maison contre Aston Villa 2 buts à 0. Une victoire 4 buts à 0 à Crystal Palace. Une victoire 1 buts à 0 en coupe à domicile contre un club de 3ème division. C'était Portsmouth. Et enfin une défaite dimanche dans le derby de Londres face à Arsenal à la maison. Ici défaite 2 buts à 0. Tottenham avait réussi l'exploit de battre City à l'aller et au retour la saison dernière. Les Spurs avaient gagné un but à 0 à Londres. Et 3-2 dans un match complètement fou à l'Aïti Stadium au match retour. Je ne pense pas qu'ils feront la même chose cette année. Déjà je vois mal City enchaîner une 3ème défaite de suite surtout à domicile. Et ensuite il y a un constat simple cette saison. Tottenham n'arrive pas à gagner contre les gros. Leur seul résultat positif entre guillemets c'est un nul lors de la 2ème journée à Chelsea de but partout. Sinon ils ont perdu les deux matchs contre Arsenal. Ils ont perdu contre Newcastle, Liverpool et United. Vous l'aurez compris je vois donc City s'imposer à la maison. La cote est à 1,35. Ensuite on ne va pas nier le fait quand même que Tottenham arrive très souvent à gêner Manchester City. Je vois les deux équipes marquées c'est à 1,71. Et enfin pour bien terminer je vois un réveil d'Erling Haaland sur cette rencontre. Lui qui n'a toujours pas marqué en 2023 en 3 matchs. Il a été invisible dans le derby de Manchester samedi dernier. Je pense que City va démarrer très fort cette rencontre. Je tente Haaland-Marc en première mi-temps. C'est coté à 2,30. Voilà mes avis sur ce match entre Manchester City et Tottenham. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Unibed vous rembourse votre premier pari jusqu'à 100€ en pari gratuit donc des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter je vous mets le lien en description. N'oubliez pas le code promo RDJGOLD. Ensuite pour votre premier pari vous pouvez par exemple tenter l'un des trois paris que j'ai donné. Si vous tentez Haaland-Marc en première mi-temps coté à 2,30, ça passe vous remportez 230€. Et si ça ne passe pas, Unibed vous rend vos 100€ en freebet donc des crédits de jeu non retirables que vous devez ensuite rejouer. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer peut être dangereux donc misez en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.